Bonjour à tous, cette vidéo concerne l'utilisation du CMS WordPress et nous allons voir comment pouvoir écrire un article dans la rubrique DU 2019. Alors vous voyez ici, j'ai indiqué que les articles doivent apparaître sur cette page via le menu DU 2019 et pour cela, on doit indiquer la catégorie article 2019 au niveau, donc cette catégorie qui sera sélectionnée dans un instant. Alors dans un premier temps, on se rend effectivement sur ce site-là, donc je vais surligner l'adresse, dupfst, donc préparation, formation scientifique et technologique, .choseowin.fr, donc c'est l'adresse du CMS. Et quand vous arrivez sur cette page d'accueil-là, il suffit de descendre et vous voyez ici, en bas, vous avez un lien connexion et on clique sur connexion. Une fois qu'on est sur connexion, on arrive donc avec une demande d'identifiant et de mot de passe. Alors l'identifiant, par exemple, on va prendre auteur 1 et puis le mot de passe, c'est le mot de passe que je vous ai indiqué, et donc, le voici, et on clique sur se connecter. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, on va juste utiliser les outils de base pour pouvoir écrire un article. Alors pour pouvoir écrire un article, vous cliquez sur articles. Ici, vous avez les articles qui sont déjà présents. Vous vous souvenez, les articles avec le bref historique d'Internet, les caractéristiques d'un CMS et les avantages et inconvénients d'un CMS. Vous voyez ici que vous ne pouvez pas éditer les articles parce que, en fait, vous n'êtes pas l'auteur de ces articles. Là, seul un auteur peut éditer ces articles, ou alors un éditeur, ou alors un administrateur. Alors, ici, vous allez faire Ajouter. Donc, on va faire Ajouter et on va utiliser, donc ici, utiliser la mise en forme par défaut. Voilà, donc on va saisir un titre, par exemple, mon voyage aux Antilles, voilà, et puis on va écrire un texte, c'est assez intuitif. Enfin, on va écrire un texte, ceci est une photo d'un de mes, une de mes, enfin, est une photo de ce voyage, voilà. Par exemple, je mets un peu n'importe quoi. Et puis, on va donc insérer une photo. Alors, pour insérer une photo, on fait Ajouter un média. Donc, ici, Ajouter un média. Et dans Ajouter un média, on clique sur Téléverser des fichiers et on clique sur Choisir des fichiers. Alors, je vais cliquer sur celui-ci. Je l'avais déjà téléchargé, donc pour qu'elle ne me dise pas, je vais le renommer en deux, voilà. Donc, je vais cliquer sur cette image et je vais cliquer sur Ouvrir. Vous voyez que cette image, alors j'en avais déjà téléchargé une, mais cette image fait partie maintenant de la bibliothèque de médias et donc pourrait être utilisée dans tous les articles que vous allez pouvoir faire. Donc, je clique sur cette image-là et je... Donc, je sélectionne cette image-là et je clique sur Insérer dans la publication en bas à droite. Ici, Insérer dans la publication. Voilà, donc, vous avez donc un texte et puis une photo. Je vais aller à la ligne. Alors, pour que cet article apparaisse bien dans la catégorie DU 2019, il ne faut pas oublier ici d'aller dans Documents. Et dans Documents, vous devez cocher la catégorie Article 2019. Donc, vous devez cocher cette catégorie Article 2019 pour que votre article apparaisse au bon endroit. Et puis, eh bien, on clique sur Entrer. Je voulais juste vous montrer comment on fait pour mettre un lien Internet. Donc, si on met Visiter le site, le site suivant, et vous voudriez que sur Suivant, en cliquant ici, en cliquant ici, et vous voudriez que quand la personne clique sur ici, eh bien, on aille sur un site, sur un lien vers une autre page, eh bien, on clique ici sur Insérer, modifier un lien. Et on va taper l'URL, par exemple, http.wordwayweb.jose1.fr. Ce qui fait qu'on ira sur ce site-là, et je clique sur Appliquer. Ce qui fait que quand la personne va cliquer sur ce lien-là, ce lien-là, elle ira sur le site Internet jose1.fr. Voilà, c'est simplement, donc, comment ajouter un texte, comment ajouter une image, et comment ajouter un lien hypertexte. Avec ça, on pourra faire les articles de base. C'est simplement un premier niveau pour utiliser WordPress. Donc, il ne reste plus qu'à faire Publier. WordPress vous demande une confirmation de publication. Donc, sachant que cet article sera public, on clique Publier immédiatement, et on clique sur Publier. Voilà, eh bien, on va pouvoir aller voir l'article. Alors, pour voir l'article, on peut cliquer ici. Ou alors, on peut demander ici à aller voir sur le site. Donc, je clique sur Nouvelle onglet. Et puis, on va aller sur le site et on va cliquer sur DU 2019. Et là, apparaît Mon voyage aux Antilles. Et si on clique sur Continuer à lire, eh bien, on aura l'article que l'on vient d'écrire. Vous voyez ici qu'il y a un lien hypertexte qui apparaît. Et si je clique ici, eh bien, on arrive sur le site Internet jose1.fr, comme c'était désiré sur le lien, comme c'était désiré, donc, lorsque vous avez fait l'article, puisqu'on avait demandé, effectivement, au World Wide Web jose1.fr. Voilà donc pour cette petite démonstration, une utilisation de base pour écrire des articles dans une bonne catégorie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.